Je m'appelle Mathilde Blanchard, j'ai créé Sibylline Escapades en 2016 et je suis passionnée par mon métier et par l'entrepreneuriat. Chez Sibylline, on a deux grandes casquettes. La première, on fait des escapades surprises dans la France entière. Le principe, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire et on le découvre avec des indices qui sont numérotés avec la date et l'heure d'ouverture. Et la deuxième casquette, on est créateur de jeux. On peut vraiment créer tout type de jeux sur tout type de thème, tout type de support pour tout type de personnes. Et en fait, on en a créé un catalogue d'activités team building qui se font dans la France entière à l'ordre de groupe de 10 à 400 personnes en simultané. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi le chemin de l'entrepreneuriat ou si c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Je n'avais pas forcément l'idée de créer ma société à l'époque. J'ai commencé cette idée, j'avais 22 ans et honnêtement, je ne savais pas du tout où j'allais et dans quoi je m'embarquais. Je n'ai pas de famille dans le monde de l'entrepreneuriat et c'était vraiment un monde nouveau pour moi. Donc, il a fallu m'accompagner. Je pense que ce qui me poussait à chaque fois, c'était aussi mon envie d'y arriver et à chaque fois, de franchir chaque étape et un peu ce côté, toujours garder les pieds sur terre et être surprise par ce qui se passe parce que je n'avais pas forcément d'objectif au début. Je me souviens que c'était le premier jury sur lequel j'allais pitcher le projet et que ça a été très stressant. J'allais chercher le premier financement pour ouvrir la société et c'était un prêt sur l'honneur, le premier prêt. Et je me souviens que quand j'ai pitché le projet, personne n'avait compris, je crois, ce que j'étais en train d'expliquer. Et ça a été un grand moment de solitude de me dire que je n'y arriverais pas parce que je pense qu'ils n'ont pas compris. Et au fur et à mesure, on a discuté, on a échangé. Alors, ça a fait deux choses. C'est que ça m'a permis de m'améliorer aussi sur comment pitcher mon entreprise, comment expliquer mon projet et le structurer. Et ils m'ont fait confiance pour commencer l'aventure. Et après, on s'est retrouvés, du coup, sur une autre phase qui était de développement avec un autre projet, du coup, pour agrandir l'entreprise. Je dis toujours que le plus grand conseil pour moi quand on a son entreprise, c'est de savoir se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais rester sur ses acquis et toujours se dire qu'est-ce qu'on peut faire en plus ou voilà, essayer d'avoir toujours un peu un cran d'avance par rapport aux mécanismes de son entreprise. Et aussi, il faut prendre du temps pour soi, apprendre à se reposer et à couper. Ça, c'est super important. Et parfois, prendre le temps de regarder derrière parce qu'on a toujours la sensation qu'on n'avance pas ou qu'on n'y arrive pas. Alors que si on prend juste le temps de se retourner et de regarder le chemin parcouru, ça fait du bien et ça rebooste pour un petit moment.